Excellences, voilà quelques jours que vous êtes à la tête du gouvernement du Niger. Alors, quel est votre message à l'endroit de la communauté nigérienne d'une manière générale ? Écoutez, je voudrais d'abord la féliciter et la remercier de l'élévation de l'esprit dont elle a fait preuve. Notre peuple a démontré qu'il est très mieux, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté. Et toute autorité qui ne suit pas cet angle dans lequel notre population essaie de mettre chacun d'entre nous, en tout cas, on peut dire qu'elle fait fausse route. Donc, je voudrais lui dire, par le biais de votre micro, que nous apprécions vivement cette élévation de l'esprit, ce télan de solidarité et ce travail qui consiste à faire en sorte que l'unité nationale soit encore resserrée. Il faut qu'elle fasse confiance aux nouvelles autorités parce que nous avons inscrit nos actions dans le sens de la servir, de la servir en toute intégrité, de la servir en toute compétence, mais aussi en travaillant sur la notion fondamentale de notre patriotisme. Donc, j'ai foi en elle et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous allons nous en sortir. En tant que chef de gouvernement, avec tout cet embargo qu'on a imposé à notre pays, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quant à la gestion ? Pourquoi il faut être inquiet ? La vie de l'être humain, elle est faite de défis et nous pensons que même si c'est un défi qui est injuste, qui nous a été imposé, nous devrions être à mesure de nous mettre ensemble pour le relever. Et nous allons le relever, Inch'Allah. Il n'y a aucune crainte de ce point de vue. Le peuple nigérien est déterminé. Et je pense que, sous la oulette du chef de l'État et de toute l'équipe autour de lui, avec le soutien de toute notre coopération, de toute notre population, mais surtout avec l'aide de Dieu, ça ira, Inch'Allah. Une dernière question. On va dire qu'à partir d'aujourd'hui, une délégation du Nigeria qui est venue, vous l'avez accueillie, le chef de l'État aussi. Est-ce qu'on peut dire la dynamique d'un certain rapprochement ou bien d'ouverture de négociations avec la CEDEA ou Yanko ? Écoutez, avant même que cette délégation ne vienne, le chef de l'État a clairement dit qu'il n'a jamais été fermé. Quel intérêt il a à se fermer vis-à-vis de toute initiative qui va dans le sens de servir ces populations ? C'est parce qu'on nous a imposé ce défi qu'il a dit qu'il faudrait évidemment que nous nous asseyons. Et cette délégation qui est venue, vous avez bien vu, ce sont les plus grands oulémas du Nigeria et même du continent. Nous reconforte, ça nous reconforte parce qu'ils sont le porte-voix d'un compartiment de la société nigériane. Au-delà de ça, vous avez même les parlementaires nigériens qui se sont réunis et qui ont clairement dit leur désapprobation sur toute idée de venir attaquer notre pays. Mais il n'y a pas que les parlementaires et les oulémas. Vous avez aussi les populations nigériennes, les opérateurs économiques. Nous en avons entendu la plupart d'entre eux et ça nous reconforte parce que notre plus grand voisin, c'est le Nigérian. On le sait, 1500 kilomètres que nous partageons de frontières. Si vous prenez de Difa en passant par Zender, Tawad, Dosso, je n'ai pas oublié Maradi. C'est des populations de part et d'autre qui sont toutes les mêmes. Donc nous avons tout intérêt à travailler, à sauvegarder cette relation qui est extrêmement importante, qui est historique. Et évidemment, que cette organisation qui s'appelle Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest puisse travailler sur des questions purement économiques d'abord. D'abord, parce que le principe fondamental de solidarité, c'est de travailler à permettre à tous les États qui ont accepté cette intégration de pouvoir faire en sorte de créer les conditions de richesse un peu partout et distribuer, de faire en sorte que chacun des pays bénéficie de cette solidarité. Donc si on constate qu'à lieu et place de cette solidarité économique, le principe politique et militaire prend le devant, évidemment, nous ne pouvons que le regretter. Mais encore une fois, nous avons une tradition, vous le savez, au Niger, d'humilité, d'humilité. Le Nigérien est due à l'affaire pacifiste et pacifique. Nous voudrions très rapidement qu'une solution soit trouvée et puis que notre pays reprenne une vie normale. Merci, Excellence. Merci.